Ça m'intrigue quand même beaucoup cet ordi hein. Alors qu'est-ce qui se passe si on essaye d'interagir avec premièrement ? Oh ! Oh ! C'est... C'est bizarre ça ! C'est pas normal les interfaces comme ça. Attendez c'est quel mode qui rajoute ça ? Mind Explorer Recursive Deluxe Extended System. Mais c'est un sacré long... Mon curseur est complètement en dessous de cette interface hein, pour info. Donc je peux rien cliquer. Et c'est étrange. Alors je veux bien qu'on m'indique c'est quoi qui rajoute ça. Parce que pour le coup c'est la première fois que j'ai une interface comme ça. J'aime bien la barre de chargement qui fait des allers-retours aussi c'est cool ça. Mais euh... Mais encore quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce truc là ? Non parce que j'irai bien chercher sur le wiki éventuellement. Welcome to the Mind Explorer Recursive Deluxe Extended System. C'est vraiment un super long nom hein. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire aujourd'hui ? Lancer l'explorer de simulation. Exécuter le protocole d'esprit recursif. Settings exit. Vas-y on va faire un pour voir hein. Alors, du fait j'aime beaucoup les sons c'est vraiment très agréable. Choisir un preset de générateur et appuie sur X pour sortir. Hold Expert Match. Oula ! Bizarre comme truc. Euh... Alors bon ça m'intrigue beaucoup tout ce délire là. Je pense qu'on va prendre l'expert parce que de toute façon on est un expert. Voilà on est tous des experts par ici. Mais c'est quand même vachement intriguant ces noms là. J'aurais aussi pu prendre Master selon la même logique hein. Ha ! Effectivement. Alors, en chargement d'une simulation en utilisant le preset sélectionné. Veuillez patienter. Je fais que ça de toute façon ne t'inquiète pas je comptais pas partir. Je suis complètement glué à mon écran là. Mais non. Mais si ! Ah mais attends mais je suis un fantôme. Mais attends donc je suis en train de jouer à Terraria dans Terraria là. Ah mais c'est terrible en fait. Alors par contre le fait d'être un fantôme je ne peux rien du tout toucher, sélectionner. Je peux même pas parler aux gens. Mais attends mais je reconnais cet endroit. Je reconnais cet endroit. Oui si ce lac. Cette tombe. Et même cette espèce de petite caverne avec des champignons que nous avions fait dans la saison 2 de Terraria. Ah si c'est bien ça. Il y avait la caverne de l'extérieur j'avais rien foutu. C'est là qu'on voit qu'il y a eu de la progression quand même entre les saisons. Mais qu'est-ce qu'on fout par ici ? Et pourquoi est-ce que je suis un fantôme surtout ? Et pourquoi est-ce que je peux jouer à Terraria dans Terraria ? Depuis quand il y a ça ? Il va falloir m'expliquer. Bonjour. Il me meilleure complètement en fait. Il me ghost quoi en fait. Elle est pas mal celle-là. Elle est elle aussi ça c'est réglé. Bon. C'est bien beau mais qu'est-ce que je peux y faire en fait ? Et comment je sors de là ? Non parce qu'il s'appuie sur toutes les touches de mon clavier au fur et à mesure et il se passe rien du tout quoi. Bonjour monsieur vous auriez pas une astuce pour moi ? Non c'est un Sigma il ne parlera pas lui. Et l'infirmière peut-être ? Le pire sinon si j'essaye de monter un petit peu. Voilà je vois là je dis que t'as mes bisous je m'envole. Ils s'en foutent complètement je pense en dessous surtout. Ah mais c'est sympa en fait on peut rester exploré là longtemps. Moi c'est pas que ça me dérange. Mais euh... Attends. Attends je n'ai rien idée. Quand je parlais de m'envoler. Est-ce que je peux pas rejoindre l'espace et me promener dans l'espace ? Juste histoire de voir ce que c'est elle. Logiquement la gravité s'inverse au bout d'un moment. Oula. 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 Je crois que j'ai fait planter l'ordi. Ah oui je l'ai complètement fait planter en fait. Waouh. Il a même repris l'apparence qu'il avait avant. Mais alors attends. Bonjour monsieur. Est-ce que vous voulez bien fonctionner ? Est-ce que vous voulez bien vous rallumer ou faire quoi que ce soit ? Attends peut-être si je le casse et que je le remets en place on va essayer vite fait pour voir. A priori non ça reste le même ordi pété mais c'est vraiment étrange comme truc. Alors s'il y en a un parmi vous. Ou plusieurs même d'ailleurs. M'en fous. Qui ont des idées là-dessus. Je les veux bien parce que je ne sais pas du tout ce que l'on vient de vivre. C'est vraiment étonnant. Honnêtement faut que j'aille prendre un grand bol de l'air. Il nous a fait un écran bleu. Donc déjà premièrement c'est réaliste. Mais surtout ça se trouve en regardant précisément cet écran blanc pour avoir des infos sur pourquoi il a planté. Mais attends deux secondes. Alors lui la dernière fois il était tourné dans l'autre sens en fait. Il commence à se passer des choses bizarres sur ce monde j'aime pas trop ça. Ah là c'est beaucoup mieux comme ça. Alors quel est le programme du jour nous allons explorer ? Améliorer de l'équipement affronter du boss et même construire ? Ou dans les commentaires vous m'avez suggéré d'améliorer la claymore. Et pourquoi pas sauf que ça se fait en hard mode. Par contre on peut déjà commencer à se servir de la seconde épée qui nous servira justement à améliorer la claymore. On l'avait récupéré en même temps que cette dernière c'était en enfer sur un des squelettes il me semble. Alors parlant d'épée en me promenant dans la jungle j'ai trouvé une autre épée qui était plantée dans le sol. Le truc c'est que j'ai pas pensé à enregistrer. Tout simplement parce que ça ressemblait pour moi à un monticule comme ce qu'on pouvait trouver un peu partout dans les souterrains. Je le casse et ça me donne en fait une épée. Et donc cette épée n'est une autre que rox calibur qui est une épée qui apparemment ne spawn qu'une seule fois par monde. Et donc cette épée est super puissante elle fait 201 points de melee d'attaque. Par contre on ne peut s'en servir qu'après avoir vaincu le wall of flesh. On m'a aussi recommandé de poser des statues de baste dans l'arène et c'est bien vu j'avais pas pensé. Qui plus est elle se fabrique avec le mode calamity pour trois fois rien en fait du fer, de l'or et du rubis. Et pour continuer à progresser il nous faut désormais aller en enfer. Où on va récupérer non seulement de l'équipement pris dans des Shadow Chaste mais également et c'est pour ça qu'on vient de la Hell Stone. Alors pour la Hell Stone c'est pas bien compliqué. Potions d'obsidienne et voilà là on est pas trop mal. Alors faudra bien sûr qu'on fasse attention aux démons vaudous et tout ça. Même si j'ai vu qu'il y a des équipements qui permettent de les empêcher de spawner. Donc ça ça peut être plutôt cool. Toujours est-il que ouais on prend des potions, potions de minage et puis ensuite on mine quoi. Il n'y a pas 36 000 méthodes non plus pour ça. Donc la Hell Stone qui nous permet et c'est encore une suggestion vu dans les commentaires. de crafter la Broken Biome Blade qui est une nouvelle épée décidément c'est l'épisode des épées. Et cette épée là prend basiquement le pouvoir du biome dans lequel vous êtes. C'est à dire que vous faites un long clic droit et ça va prendre l'inspiration du biome au alentour. Et ensuite quand vous refaites un autre clic droit ailleurs ça prendra l'autre biome dans lequel vous serez. Et ensuite vous pouvez switcher entre ces deux biomes là en faisant clic droit à chaque fois. Et c'est plutôt puissant de ce que j'en ai vu. Par exemple le pouvoir qu'on a en enfer nous permet de nous propulser un peu comme si on avait un pogo stick. Pour ce qui est de la Hell Stone vous me connaissez j'aime avoir des stocks donc j'en ai pris pas mal. On verra ça un petit peu plus tard mais on aura largement de quoi se faire tout notre équipement. Un autre objectif que j'avais en allant en enfer c'était également de pouvoir trouver le laboratoire de l'enfer. Parce que oui il y en avait un en fait j'en avais vu un petit morceau une fois en passant vite et en enfer. Toujours est-il que cette quête du laboratoire m'a donc permis de tester nos nouvelles armes qui sont effectivement très efficaces. Et d'en trouver encore d'autres avec la Sun Fury notamment qui veut désormais remplacer notre fléau qu'on utilisait jusqu'à présent. Sun Fury est largement meilleur en termes de dégâts donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Et c'est vrai qu'à part tout ça j'ai pas forcément vu des masses de nouveaux contenus dans cette zone là du monde. Effectivement à part forcément ce qui a été rajouté pendant la 1.4.4... Je sais même plus combien on en est ! Au secours ! Avec forcément les arbres de l'enfer. Faudra qu'on s'en serve pour une construction d'ailleurs de ces trucs là. C'est donc non loin d'un terrain de ce type que j'ai trouvé le laboratoire qui était bel et bien sous terre et sous la lave d'ailleurs. A mon goût c'est un des plus stylés mais pour y accéder bah forcément faut se frayer un passage. Et j'ai voulu faire en sorte de pas mettre de la lave partout effectivement. Dans ce labo comme d'habitude nous avons des tourelles ainsi que du loot comme notamment un extractinateur en plus. On dit pas non. Occasion également de tester le pogo stick afin de vaincre les tourelles. Je vais l'appeler comme ça maintenant mon épée. Et aussi du trouet donc tout ce qui est les stations de rechargement tout ça c'est assez classique. Ensuite forcément les coffres et alors là. Euh surprise. Une épée. Oui mais pas n'importe laquelle plus qu'il s'agit désormais de Murasama. What ? Ça c'était ma réaction quand je l'ai trouvé. J'aurais voulu garder plus de morceaux de ce passage là mais j'ai eu un bug de son. Vous avez peut-être entendu les crépitements. Laissez-moi vous dire que toute la bande son en est blindée. Toujours un tel que Murasama c'est donc une épée à ne pas confondre avec Muramasa. J'en avais déjà entendu parler elle fait 2710 points de dégâts. Mais elle ne s'active qu'une fois qu'on a vaincu le dévoreur de dieu. Qui semblerait-il vu son nom est un boss probablement plutôt de fin de jeu en fait. Donc on a également trouvé un nouveau log. Ça fera du lore à lire ainsi qu'un nouveau schématique. Donc qui sera débloqué plus tard. Nous avons aussi trouvé des portions d'endurance dans le coffre juste à côté. Alors on se garde le lore pour la fin d'épisode parce que c'est un petit peu long. Bon en attendant dans ce laboratoire il me restait forcément de la Hellstone à récupérer. Puisqu'on en avait dans ce labo. Ainsi que les plaques en plein centre du laboratoire donc. Qui s'appellent les Avoc plates. Donc comme d'abord ça nous sera utile plus tard a priori dans le mode. En attendant ça fait pas de mal de les récupérer. Et avant de s'extirper de cette contrée caniculaire. J'ai décidé de récupérer toujours un petit peu plus de Hellstone. Pour qu'on ait vraiment de la marge pour tous nos différents crafts. La potion que j'ai oublié d'embarquer avec moi. Et ça aurait pu être judicieux c'était la Spelenker Potion. Qui est vraiment utile en fait pour le coin en enfer. Même si après on voit bien l'Hellstone quand j'y pense avec les particules. Mais ça nous permet surtout de trouver celle qui est planquée en plein milieu des grandes nappes de cendres en fait. Et après cette réculte massive j'ai désormais de quoi me crafter. Ouais une centaine de barres ouais ça devrait être pas mal pour commencer. Mais attends mais j'ai de quoi m'en faire carrément plus. Ouh ça ça va être vachement bien aussi les upgrades pour Magic Storage. Alors là on va peut-être pas en faire 30 par contre. 12 ça devrait suffire. On clique droit. Boink. Voilà il y a tout qui est upgradé c'est nickel là. Il nous fait passer de 900 et quelques à 1440 items possibles dans le stockage. Alors ça c'est pour le succès. Remplé. Ah. Ah d'accord ok donc ça ne fonctionne pas si on passe par là. C'est bon à savoir. Ah max. Je crois qu'en fait ce qu'il y a en aérialis c'est de meilleure qualité il me semble. Alors Volcano nous sera nécessaire dans tous les cas pour faire Night's Edge. Et je remarque qu'il y a du gel purifié. Et donc Volcano c'est également le nouveau nom de l'affaire Regret Sword. Je sais pas si ça a beaucoup changé par contre en terme de gameplay. Ah c'est... Ouais c'est aussi l'un que dans mes souvenirs. Bon dans tous les cas on va fabriquer l'armure comme ça on va bien voir ce que ça va donner. Donc on ne peut pas être mis en feu. 10% de dégâts de mêlée en plus sur le set bonus. 20% de dégâts de trous mêlés en plus. Donc là avec ça on tape fort quoi. Et on a plus de défense aussi. Oh oui la vache je suis beaucoup plus lent désormais. Par contre faut que j'aurifie un truc. Normalement avec les ailes je prends pas de dégâts de chute. On vérifie au cas où. Ouais c'est bon nickel. Oh la la. Oh il rajoute quand même pas mal de recettes dans ce mode c'est fou ça. Donc déjà des accessoires pour la pêche notamment. Qui sont désormais fabricables grâce à Calamity j'ai l'impression. Demon conche pareil. Donc on va pouvoir avoir le shell phone dans pas longtemps. Oh ça c'est trop bien si tu as un item qui t'empêche d'avoir des démons vaudous qui spawnent pas loin de toi. Alors on continue avec les craft. On se fabrique donc le demon conche ainsi que le sceptre d'invocation des imps. Le shell phone essentiel. Et on reforge un petit peu tout. La sun fury, le bâton d'invocation donc. Qui est meilleur que celui des abeilles au passage. Les épées enfin bref voilà tout a été reforgé. J'en profite aussi pour vous montrer cette petite euh comment est-ce qu'on peut appeler ça. C'est une sorte de laboratoire mais tout rouillé basiquement que j'ai trouvé dans la jungle. Donc euh on en voit pas souvent. Donc pourquoi pas même s'il y a pas grand chose dedans au final. Et euh j'ai également pu crafter un item qui nous sera essentiel à savoir la overloaded sludge. Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse. L'abysse le scrute à son tour. Nietzsche. Alors nous allons donc partir explorer les abysses avec tout l'équipement que j'ai préparé juste par ici. Les potions pour se déplacer dans l'eau et y voir plus clair. Et tout le reste de l'équipement c'est un peu pareil en fait. C'est que des trucs qui nous permettent soit de mieux voir sous l'eau. Soit de mieux voir tout court. Soit de se déplacer sous l'eau. Dans les commentaires vous m'avez prévenu de venir parler à Amidias. Et lui demander de l'aide. Et quand on fait ça en fait il nous donne un buff qui nous permet de respirer sous l'eau même dans les abysses. Hop là mode océan. Let's go. Bon forcément on était les portes aimées du bon côté. C'est parce que je regarde pas le bon côté non plus. Attends on va commencer par équiper ceci. Voilà on a crafté une nouvelle armure pour la déséquiper effectivement. Réduit légèrement la perte de souffle dans les abysses. Nickel. Ah j'aurais dû reforger tous ces accessoires là. Bon c'est pas grave. Ensuite nous nous positionnons donc adéquatement. Puff. Et let's go c'est parti. Bonjour. Sulfurique diapiste. Est-ce que je peux toujours casser. Ah je peux. Ah. Oh ça je me souviens que je pouvais pas les casser la dernière fois. Maintenant je peux. Blablabla. Donc on se souvient qu'il faut pas qu'on met de la tête en dehors de l'eau quoi. Ah par contre j'ai pas pensé à ça. Il y a l'empoisonnement sulfurique. Attends là à mi-temps je suis à 100. Ok donc je me prends juste 70 dans la tronche à chaque fois. Là j'ai quand même ma vie qui remonte. Bon alors attends admettons là je vais me soigner. Si maintenant je faisais ça. Est-ce qu'il vaut mieux que je sors de la tête de l'eau. Ok ça me ramène à 100. T'as un cap à 100. Très bien. Là maintenant j'ai compris comment ça fonctionne. C'est beaucoup plus facile. Donc là je vais redescendre de nouveau. A 100. D'accord. Donc le jeu te maintient artificiellement à 100 PV. Je peux pas lui éclater la tête si c'est bon. Aïe. Ah mais bonne mère. D'accord. Fort heureusement nous avions récupéré des potions sulfur skin. On a vraiment pas des masses par contre. Mais nous pouvons les fabriquer. Ouh. C'est une armure de rogue par contre. J'ai l'impression que le buff justement c'est par rapport à l'acide sulfurique. Ok bonjour. Stealth. Réduire la sévérité des eaux sulfuriques. D'accord. Mettons sulfuric poisoning. Ça a l'air de monter moins vite ouais. Ah si c'est bon quand même ouais. Ça se déplace beaucoup moins vite là-bas. Est-ce que je peux ? Ouais. On a des torches spéciales pour l'eau. Alors l'inconvénient c'est que j'ai pas le reste du kit rogue. Ouh. Alors qu'est-t-on par ici ? Une orbe étrange. Bonjour. Oh la musique est trop stylée. Est-ce que ça me fait mal ça ? Non. Par contre je peux pas le miner d'accord. D'accord. Pourquoi pas du décor. Ah. Ah oui. Zut j'ai touché un truc. Oh la vache. Ouh 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 ouh. Mamma mia. Juste pris cent et quelques dans la tronche quoi. Et donc pourquoi est-ce qu'ici je me fais plus brûler en fait ? Ça doit être trop profond pour qu'il y a de l'eau sulfurique. C'est paradoxal. Ouais c'est ça en fait. C'est ça c'est complètement ça. Rusty médaillon. D'accord. Donne une immunité aux radiations. Attends. Si je tape là. Oh la vache. Faut faire gaffe là c'est laser hein. Ça c'est quoi c'est des pots ? Trésor abyssal. Mais il y a trop de trucs par ici. Right click to open. Abyss torch. Ah mais je suis content de l'avoir récupéré. Oh. Oh. Oui bien sûr. Oh effectivement. C'est quoi ça ? Planti mouche. Ouais. Je vais te placer matériaux. Ah ouais. Oh la vache. Waouh. Mais il y a tellement de choses dans ce mode c'est hallucinant. Life fruit. Non. Sérieux. Si. Oui effectivement oui sérieux. Ah. Ok d'accord. Waouh. Ouais. Je fais des bulles vertes quand je saute. Je devrais bien avouer que je me suis un peu gavé de pimang ce midi. Oui. C'est probablement lié à ces bulles vertes. Tiens. Tiens. C'est moi ou l'épée juste immense sous l'eau par contre. Attends. Clique droit. J'ai pas fait les planes. Ça c'est les enfers. Ah ouais d'accord. Ça c'est le pouvoir des planes pour info. Mais par contre ça m'a l'air sacrément vénère en fait dans ce biome là. Genre quand je vois la promenade de santé que c'est le reste du jeu en comparaison à ça. Je me dis qu'on est peut-être un petit peu tôt là dedans quoi. Tiens. Je vois exactement c'est ce que je fais. Je le boxe. Je le boxe. Mais il y a trop de trucs là. C'est incroyable ça. C'est un item de vanité. Bah vas-y. Hop j'aurai mon petit ballon avec moi. Wilson. Attends. Donc ici nous avions donc. On a une tombe. Ça on ignore complètement. Ouais. Arme d'invocation. 17 dégâts d'invocation contre 33. Ouh je vois des trucs par là. Ah oui oui bah oui. Bah effectivement oui. Monsieur. Oui il jouera. D'accord. Donc mon boulet marche pas très bien sous l'eau. Ça par contre ça fonctionne bien. C'est juste un peu long. Ok. Donc on fait attention ça explose quand ça meurt. Mais la musique est vraiment trop bien en fait. J'ai l'impression de jouer à risk-free. Non en fait avec cette musique. Le fait que les blocs aient leur propre bruit. Et qu'ils soient si satisfaisant que ça aussi. C'est du génie. Oui bah ouais bah ça aussi c'est du génie ça. Ouh. Ça c'est des caisses. Ça va c'est bon c'est des caisses. Il y a peut-être des trucs à gauche. Mais c'est un petit peu compliqué de passer. Arrgh. Ah bon ils jouent messieurs. Ah d'accord il y a des cavernes normales à gauche. Ah il y a même du granit. Si je fais ça là. Là voilà vu que je suis dans le biome granit. C'est bon. Ça me fait pas de dégâts. C'est honteux j'oublie. Ah oui par contre ça va être un petit peu long quoi. Nous sommes à présentement sur le chantier. Ce que vous attendez en fond c'est le marteau piquant. Nous sommes actuellement en train de percer la balle. Ça me blerait. Ça me blerait que ce soit une balle pour cause. Ça prend un peu de taille. On a fait toc toc dessus sans bouger pas. C'est pas du tout c'était 5e boule. Non mais en fait tout ça c'est une ruse pour pouvoir prendre du gravier sans avoir à le payer auprès de la pièce de ce dessus. À qui d'ailleurs j'ai acheté de l'acide wood. Ça m'a juste coûté un peu cher. Mais ce sera toujours moins cher que mes tampons qui sont décédés suite à ce passage. Chappe le piranha là. Chappe. Échappe. Ouais. Ah ça c'est pas un truc explosif c'est un coffre mais je vois une anguille à gauche. Archer fish. Wow. C'est un coffre ici là. Ouais exactement. Ah non c'est juste un pot. Ok. Effectivement. Ah ça par contre c'est un coffre ça. Ici nous avons lion fish. 139 dégâts de rog. Ça par ici là. Ah ça a l'air pas mal hein. 139 dégâts en même temps tu m'étonnes que c'est pas mal. Ah mais attends du coup je dois pouvoir casser les trucs de loin avec ça. Ouais. Si jamais comme ça ça doit me péter à la tronche. Ça me pètera à la tronche de très loin. Ah oui d'accord donc c'est le minerai qui est par ici. Ouais 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 ouais. Un vapeur fish. Ah c'est Randyerton le poisson. Attends je crois que j'ai tapé un truc. Ouais ouais c'est bien le cas ouais. Bonjour. Euh ici. Ok une arme magique effectivement. Ah oui effectivement. Oh j'adore le bruit qu'il fait. Luminous Corvina. On dirait un sort dans Harry Potter tu sais. Luminous Corvina. Non par contre il est méga steel. Laser fish. Ah c'est lui qui me tirait dessus au laser tout à l'heure. Oh blé. C'est trop puissant là l'arme de rog. Ah rog Harry Potter mais oui mais tout est lié en fait. Tout est lié. Non mais c'est clair et net. Alors. Ici nous avons. Le charme au lit profondeur. Réduit les dégâts causés par la pression des abysses quand tu n'as pas. Quand tu n'as plus de souffle. Et enlève. Euh. L'effet de saignement causé par les étages les plus hauts des abysses. Ah mais ça c'est carrément bien en fait. Attends. Lui on va l'activer. Ce qui me fait beaucoup plus de lumière que la magic lanterne. Bonjour monsieur. Ah je vous attaque direct moi je suis comme ça. Je suis un ouf. Ah je sais que c'est pas la méta dans les abysses. La plupart d'entre vous vous planquez là. Mais bon. Oh la vache. Nous observons précis la faune naturelle des abysses. Ah lui ils sont pacifiques. Il a juste un nuage. Qui m'a l'air parfaitement gentil tu vois. Au vu des crânes et de la couleur. Ouais bonjour les gars. A, i, u, a, u. Les cendres ah je me méfie. Parce que dans l'histoire tout à l'heure je crois que c'était bel et bien. Euh comment ça s'appelle. La vapeur qui m'a fait. Non mais si on déconne à chaque fois. Donc la vapeur qui m'a fait mal. Mais bon dans le doute les cendres. Fais attention. Parce que j'ai utilisé mon épée comme un bourrin là. Hein. Voilà. Boum. J'entends des trucs exploser c'est que c'est bon. Ok 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 bonjour monsieur. Mais il y a masse de PV en fait lui. Après ça va là je suis en train de jouer là. You spin me right round baby right round avec lui. Donc tout se passe à merveille. J'espère qu'il y a droppé un truc intéressant. Ouais tout à fait. Oh la vache. C'est bien aussi d'être obligé de se méfier comme ça de ses ennemis. C'est cool. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé dans le jeu. Réduis la capacité des créatures à te détecter dans les abysses. Attends. Adel Stoo. Ouais d'accord. Il nous donne que 50 secondes de potion sickness. 60 minutes de duration. Restore de la vie et du mana. Ouais mais ça n'a pas de l'effet en fait. Ah si medium provenant to all stat. Ok d'accord. Donc c'est de la très bonne nourriture quoi. J'ai mon imp qui est en train de s'énerver et de tirer sur tout ce qu'il voit en fait. C'est bon. Il y en a mal de discrétion là. Ok. Ouais. Mourez tous dans votre propre poison et ensuite on leur discute si vous voulez. Alors. Earring staff. Celui on l'a déjà récupéré je crois. Ah lui là-bas il est explosif j'en suis sûr. Ah mais je peux pas le faire exploser de loin en fait. Ok. Alors juste en dessous on a encore un des gros warfish là. Bah c'est impressionnant n'empêche hein. Tout ce qu'ils ont mis dans ce mode. Parce que là quand je vois ce biome entre la musique, l'ambiance, le gameplay même. Qui est différent dans ce biome que partout ailleurs. C'est une réussite. Oula ça a l'air de changer par ici. Ah mais là par contre je suis mal positionné pour me battre contre le warfish là. Faire mal vents. Oh le changement d'ambiance encore. T'inquiète la pression nous on connait ça en breteille hein. Abyssale trésur. Waouh. On en récupère plein. Alors bizarrement les buissons rouges ils m'inspirent pas confiance. Bon ça je peux pas casser apparemment. Donc j'imagine que ça là non plus. Effectivement le changement d'ambiance est quand même radical par ici. On va essayer de se positionner. Oh la vache. Mirage jelly. Ok donc ça va je prends pas de dégâts avec les cendres. Bon bah dans l'histoire on le saura maintenant. Hop les. Devil fish. Waouh. Chaotique puffer. Par contre il commence à avoir beaucoup de PV là dedans. Non parce que là de là bas il est à 5000 et quelques. Mirage jelly il t'a combien déjà ? 12 000. Si je l'attaque. Qu'est-ce qu'il se passe si je l'attaque ? Il me repère même pas en fait. Oh je suis vraiment discret. Giant squid. Ok bonjour. Je suis pas sûr de vouloir t'affronter Cthulhu mais bon. Si tu le dis. Et il y en a un deuxième. Ça va tant que tu les tiens à distance tout se passe bien. J'aimerais bien qu'on s'irait tuer une de ces méduses. Tu sais c'est un réflexe humain. Si tu crois un truc auquel t'as pas l'habitude t'essayes de le tuer normal. C'est pas mal quoi. Oh la vache même avec ça c'est trop long ça. Ah ok d'accord il peut se téléporter. Mais monsieur mais si vous voulez qu'on remonte comme ça à la surface y'a pas de problème hein. Mais faut juste me prévenir d'abord. Comme ça je prépare un peu le steering. J'ai cru qu'il allait des spawner. Ah ! Les cendres font bel et bien les dégâts. Bon bah tant pis on abandonne la chasse à la méduse malheureusement. Ah bonnes mères c'était pas très intelligent. Nous avons donc moult trésors à ouvrir à nouveau. Impeccable. En fait je vois bien que ça tape très très fort là dessous. Mais je suis complètement happé par l'ambiance. Ah ouais c'était bien ce que je pensais aussi. Ah t'es dans mon élément mon gars. J'ai l'impression que tant que tu l'attaques au bout d'un moment il est obligé de finir par se tp lui-même. Ah par contre monsieur faudrait pas monter trop haut s'il vous plaît. Ah je vous ai déjà dit de pas trop à... Non 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 arrêtez de monter monsieur. Donc vous faites n'importe quoi monsieur hein. Il va pas réussir à se téléporter quand même. Si si. Si si il va réussir ouais. Et moi pendant ça j'aurai réussir à mourir. Ah non ça va c'est bon. Ouh. Ok impeccable. Et il nous a donné vital... C'est sérieux ? You're mocking me tronche ou quoi ? Tout à l'heure on sera dans un biome mi abyss, mi cimetière vu le nombre de tombes. Oh j'avais même pas vu ce coffre là. Wow. Balle au fougou. Au fougou. Ah la vache. Ah ça tire beaucoup plus loin que celle que j'ai par contre. Ouais ça marche trop bien. Voilà. Ok d'accord. C'est sympa mais pas de quoi se faire fuir non plus. Non mais c'est bon tranquille hein. Je peux juste le faire tourner en rond et tout se passera bien. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Ça c'est une intervention dans un match. Je suis pas trop d'accord ça. Ça normalement c'est disqualification vous perdez le titre hein monsieur. Oh. Depth Crusher. Utilise le clic droit pour utiliser sans péter les murs. Ah oui d'accord effectivement ouais. Prends matériaux. Pour l'Abyss Blade. Ok ouais. Ouais ouais ouais. Voidstone. Ah ouais. Bonjour je ne vois rien. Voidstone de toute façon on n'a pas encore donc ce sera pour plus tard. Et attends je pense à un truc. Est-ce que si je fais ça c'est pas mieux ? Parce que là j'ai l'impression qu'ici y'a plus d'histoires de sulfure ni rien en fait. Je vais voir si tu me diras c'est peut-être éventuellement la potion qui me permette de résister aussi hein. Ah mais j'avais une battle potion. Ah ouais non mais ça c'est une bonne idée ça. Vraiment. Ah c'est du coating. C'est le très fameux célèbre et connu René Coating. Alors bonjour messieurs. Je viens m'emparer de ceci. L'arme torrentielle qui fait pleuvoir la pluie. La pluie commencera peu de temps après que cet objet ait été utilisé. Si c'est utilisé pendant qu'il pleut, la pluie s'arrête pas longtemps après. Ah mais sans déconner. Ah messieurs. Messieurs s'il vous plait. Voilà hein. Qui s'y froide s'y pique hein. Tiens. Ohlala ça c'était violent. Tenez messieurs. Ohlala c'est monstrueux comme truc. Plus tu tapes des trucs et plus les épées grandissent. C'est pas mal ça. Par contre faut juste faire attention à où est-ce que tu mets l'épée en fait. Je vais m'en servir tout le temps comme ça en fait maintenant. Hop là. Bonjour messieurs. Ah ça là bas ça va exploser. Ouai ouai. Ouai ouai. Ouai ouai. Le pinball c'est toing. C'est la chasse à languis moderne. Hop là. Oh ça marche trop bien. Je suis obligé d'attendre en fait. A moins que je vais bien casser ça. Ça c'est le tempsion qui résonne quand tu sors de chez toi. Ça fait 20 minutes que t'es parti et là tu te rends compte que t'as pas tes clés sur toi. Du coup tu te dis mais attends ça veut dire que j'ai laissé tout ouvert et tout là. ça me fait penser au puits dans Ocarina of Time. Quel endroit fascinant. Là il me calpe. T'as la petite algue verte qui s'est paumée. Bizarrement on a pas été réduits en bouillie par la pression derrière elle est juste au lock. Benara la tombe. Faut que je fasse super gaffe avec ça en fait. Bonjour Monsieur Poulpe. Aaaaah. C'est un calamar. Voilà. Tiens. Le vide. Oh c'est beau. C'est beau hein. C'est sombre mais c'est beau hein. C'est loin mais c'est beau aussi hein. C'est loin mais c'est beau aussi hein. Oh bonne merde. 200 000. Ok. Bonjour Monsieur hein. Ah je respecte hein vous inquiétez pas hein. Tu te promènes peinard là dans les profondins dans l'océan. Et tu tombes sur... Ouh il y avait un truc passé. Tu tombes sur des machins qui s'entretuent. Bonjour. Smooth Void Stun. Ok. Euh... Terminus. D'accord. Ok. Ouais vas-y tu sais quoi on prend tout en regardant après hein. Void Chest. Smooth. Mais c'est trop bien ça. Attends il m'en faut ça. Est-ce que je peux péter la Void Stun ? Non je ne peux pas. Ah par contre j'ai bientôt plus d'air. Ah oui d'accord ok. Ah donc quand t'as plus d'air là dedans c'est instantané quoi. C'est quoi ça Terminus Matériaux. Active le mode Boss Rush. L'utilisé désactivera le mode Boss Rush. Durant le Boss Rush tous les câbles et le matos câblé sera désactivé. Et du coup si je l'active maintenant là. Ah d'accord faut le maintenir en fait. Ouais donc tu peux pas l'activer par erreur en fait. Rien. Ah oui d'accord. Donc t'as un event et tout. T'as la barre et tout ce qu'il faut quoi. Y'a même le fond qui est méga stylé. Y'a du lore qui défile en bas. J'ai pas le temps de tout lire malheureusement. Bah je suis prêt mais apparemment c'est pas le cas du jeu. La musique est trop bien par quoi. King Slime. Ah oui. What ? Ok. D'accord ouais. C'est King Slime avec une double dose de King Slime. Bon alors vous m'excuserez mais le fait d'attendre deux minutes avant d'avoir le premier combat c'est un petit peu long. Donc on va attendre un peu avant de le refaire. On a quand même exploré une bonne partie du biome. Là au centre on a laissé une grosse zone. Ok donc ça ça doit être le fameux minerai qu'on a pas réussi à miner. Oh et on a aussi des trésors abysso à ouvrir. Alors attention. Life Force Potion. Ah mais si j'ai récupéré de la Void Stone en plus. Ça déjà niveau construction ça a l'air trop bien. Bon je me doute en voyant les matériaux que c'est pas pour dessus de la plupart des trucs. Cellule des profondeurs. Devil Fish. Eh mais ça on en a croisé en plus. Bon le truc qui me donne le plus envie c'est ceci. Abyssal Diving Gear. Donc qui permettrait d'aller explorer les abysses. Mais c'est juste parce que c'est le casque du mec de Doom en fait. Et par contre on a ni les cellules ni le Luminil. A tous les coups ça c'est des items qui se débloquent une fois qu'on a battu certains boss ou un truc comme ça je pense. Est-ce qu'on a déjà battu quelques-uns des ennemis ? Ouais Luminous Corvino on aurait dû en obtenir depuis le temps. Wow. Ça fait penser au Toxicarp en fait ce truc là. Et donc bien évidemment nous avions un boss affronté. Oh la musique. Oh la musique. Oh la musique a l'air terrible. Yowie wowie. Ils sont deux en plus. Donc effectivement nous sommes contre le Slime God. C'est la chanson d'Eminem. C'est littéralement Dark Souls en fait la musique tu sais. Wow la vache. Par contre ils font beaucoup plus mal hein. Mais en fait quand t'as un boss comme ça. Tout ce qui est Slime King, Slime Queen et tout ça. Ils ont juste l'air ridicule en comparaison. Je suis désolé hein. Ah c'est moins bien à partir de là maintenant. Ouais. Tu me diras après je suis rampasse de fait pour du combat en fait. Avec ça c'est plus de la mobilité. On va essayer de se déplacer comme ça pour voir en sachant que j'ai le dash. Ok donc cette fois c'est essai numéro 2 avec un stuff différent. Ah la vache. Alors par contre le fait qu'il soit aussi massif que ça. Ça rend le combat un peu compliqué. Avec des armes à court de portée. Ouais le dash va être juste essentiel en fait. Déjà on voit bien qu'ils ont des patterns où ils se déplacent pas trop. Ils restent à peu près statiques comme ça. Aïe. Oh la 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 la. Ensuite ils ont un pattern où ils te sautent dessus. Et ils ont aussi des attaques à distance j'ai l'impression. Ouais alors surtout on invite de leur entrer. Ah ils peuvent se diviser aussi. Bah oui bah bien sûr. Bien sûr effectivement. C'est logique. Oui. Je vais essayer avec cette épée là pour voir. Ah mais attends j'ai oublié un truc capital aussi là. Comment est-ce que je peux espérer pouvoir gagner. Sans ma fidèle épée. Hop là. Ils peuvent définir à moitié invisible. Ils peuvent s'envoler et tout. Mais c'est un délire en fait. La vache j'ai même pas vu ce qui m'a tapé en fait. Ok c'est des slimes qui spawnent sur le terrain de temps en temps. Et c'est là que je me dis. Je suis quand même assez content d'avoir construit une grande arène en fait. Mais c'est même pas encore assez grand je pense. Quand je vois comment ils se déplacent par moment. C'était pas là quand même bien pour pouvoir nettoyer le terrain au fur et à mesure qu'on les petits ennemis notamment. Ouah c'est un délire hein. T'as du slime de partout. T'as les ennemis qui font spawner au fur et à mesure aussi tu sais. Ouais alors là par contre mauvaise situation ça. Ah je tape pas assez fort en fait hein. Ils sont en train de se diviser en un homme juste hallucinant au fur et à mesure. Oh non mais sans déconner par contre s'il vous plait messieurs hein. Ils sont presque tous morts j'ai l'impression donc ça c'est bien. Euh c'est juste que ça commence à faire beaucoup d'ennemis là hein. Ah je peux pas encore me soigner dommage. Ok. Alors. Ah bah c'est bon on l'a battu d'accord. Euh c'est que justement je veux le chercher le dernier. Oh c'est merveilleux c'est beau. Treasure bag. Alors gel purifié. Ah impeccable. Bonjour monsieur. Electrolyte gel pack. Augmente de manière permanente le mode adrénaline et la réduction de... Ouais ok d'accord allez let's go hein. Statigel bloc. Peut-être posé. Ah c'est une drôle de tête un peu. Matériaux. Ouais d'accord donc ça tu peux en faire de la construction. C'est trop bien. Finalement j'aime bien. Quiet mana polarizer. Donc a priori. Ouais ça c'est un accessoire de magie mais qui a l'air intéressant si vous voulez en voir plus vous faites pause. Equipable matériaux. 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 Bleu blob. Bleu blob rouge quoi. Pfff. D'accord donc là il y a effectivement un petit peu de... Hein de description quoi. Invoque le pinacle de l'évolution des slimes. Ah ok c'est un copie-pasta. Nous avons également obtenu l'Overloaded Blaster. Wow. Donc qui est une arme de distance et ça utilise du gel par contre en munitions. Ainsi que l'Eldrich Tom juste par là qui est une arme magique cette fois. Wow. C'est un peu vilain ça par côté. Et enfin comment ne pas oublier le lore. Le slime god. Un vieux clan vénérait autrefois cette chose comme un parangon soutenant l'équilibre de la nature. Aujourd'hui sa pureté est souillée par la saleté et la crasse franchement absorbée. L'être gélatineux ne connaît ni ne se soucie du dernier survivant du clan. Une telle tragédie n'est que trop courante dans les cultes. Hélas le dieu slime est suffisamment sage pour être lâche. Fuyant les batailles qu'il ne peut gagner lorsque ses serviteurs sont vaincus. Peut-être que la bonne fortune vous aidera si vous le prenez par surprise. Le gel purifié. Ah ça on en a besoin pour faire un Night's Edge. Et ensuite tout un tas d'accessoires et d'armes y compris une armure statigel. Oh là tu peux même te faire de la teinture. Potion zen. Potion zerg. Ah c'est ça dont on m'a parlé également dans les commentaires. On va faire la Fractured Arc. Qui est donc une épée qui fait 52 dégâts de melee matériaux. Ah par contre il n'a pas l'air de dropper du tout d'armes de melee. Là je vois une arme magique, des armes d'invocation. Mais c'est tout. Le reste c'est de la vanité, des trucs comme ça. Mais toujours est-il qu'en l'ayant vaincu nous avons désormais battu le dernier boss du prior mode à l'exception du Wall of Flesh. Et là dessus désormais c'est parti pour un peu de l'or. Le monde souterrain est un royaume dont l'histoire remonte à plus tard millénaire. Lorsque les cracks ont été colonisés pour la première fois. Et constituent simultanément un regard sur le monde moderne et ancien. Avant que je ne rejoigne les forces de Yarim, Asafur était le centre du progrès scientifique dans ce monde. Les explosifs, les armes à feu, les techniques de forge et même des écoles entières de magie ont leurs racines dans cette ville. Il ne fait aucun doute que la ville a été largement aidée par le fait que la forge est triviale dans le monde souterrain. Ainsi que par l'abondance de nourriture due à l'essence de Sylva coulant des abysses au dessus. Grâce à cela, la cité a prospéré même avec des attaques occasionnels des démons. Asafur n'a bien sûr pas existé sans conséquence. Toute société à une telle échelle laisse derrière elle une empreinte écologique. Cela peut être vu plus clairement dans la mer bien au-dessus de la ville, connue à juste titre sous le nom de mer sulfureuse. Les vapeurs de soufre sont devenues suffisamment intenses dans cette cité pour commencer à s'élever à travers les abysses via un processus proche de l'osmose pour finalement atteindre la mer, réduire la pollution créée par la cité. Notamment dû à la forge, éteindre l'objectif auquel Yarim souhaite que je donne la priorité. Je n'en vois pas l'utilité, mais c'est un domaine d'études auquel peu de personnes dans ce monde se sont intéressées. Je refuse de gaspiller une opportunité, de percer scientifique. Un être particulier ici a fait l'objet de mon intérêt. Un mur massif créé à partir de matériel biologique se trouve dans cet endroit créé il y a de nombreuses années par les plus grands mages qu'Asafur a à offrir. C'est un être vivant, quoique tout juste. Il manque à la fois de douleurs et d'émotions, et terrorise tous ceux qui le regardent. Il est protégé par une haute sécurité par la ville, et si peu de gens, hormis les alliés les plus proches du chercheur de Dieu, ont eu l'occasion de l'observer. Tant qu'Asafur existera, il est peu probable qu'il soit réellement libéré. Pourtant, je ne dis pas que je serais fasciné de voir les effets que sa libération aurait sur le monde. Tandis que je fabrique de nouvelles stations de craft et que j'en profite pour me fabriquer de nouvelles armes à l'aide de tout le matériau qu'on a pu récupérer. On va également les reforger et les tester. Nous allons discuter pour la fin de cet épisode de ce que je voulais faire. Je vous avais dit qu'on ferait un peu de construction, mais quand je vois la durée de l'épisode, on va se garder ça pour plus tard. Qui plus est, pour ne pas vous spoiler, la construction en question, quand je vois la Void Stone, j'ai très envie de m'en servir. Le programme pour la suite de cette série, nous allons nous diriger vers le Hard Mode, soit dans le prochain épisode, soit dans celui d'après. Puisque j'ai également en tête d'utiliser un petit peu le kit Rogue. Donc il y a moyen qu'on se fasse à un moment donné au moins un épisode en mode Rogue, histoire de voir ce que ça donne. Et qu'on le refasse un peu plus tard à différents moments du jeu. Parce que oui, on m'a demandé quel kit j'utilisais pour cette saison, et c'est le kit melee. Clairement, il n'y a pas de problème. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait de la melee, donc ça fait du bien. Mais, vu que le kit Rogue est une nouveauté, autant s'en servir une fois de temps en temps. Pour ce qui est des armes, vous avez pu voir qu'on a désormais une nouvelle épée, un nouveau yo-yo, et donc la fameuse Fractured Arc, qui a un gameplay très intéressant. Quand vous faites clic droit, vous pouvez parer votre adversaire, ce qui renforce les dégâts que vous ferez avec votre épée sur le clic gauche en temps normal. Et donc en plus de ça, le fait de parer votre adversaire réduit les dégâts que vous prenez. Donc c'est une arme qui est vraiment très intéressante. En fait, il y a un gameplay très cool avec. En plus d'avoir une longue portée, des projectiles et tout quand elle est chargée. Bon alors après, ça ne m'a pas empêché de prendre un peu cher dans ce combat. Mais regardez comme le perforateur se fait démolir la tronche par cette épée. A priori, c'est en plus une arme qui s'améliore au fur et à mesure du jeu. Un petit peu comme la Broken Beyond Blade qu'on a fait précédemment dans cet épisode. Alors j'ai trouvé un autre coffre dans les abysses. Donc je l'ai ouvert et j'ai fait Loot Hall comme un gros brin. Mais je me suis rendu compte après coup qu'il y avait les Iron Boots dedans que voici. Donc qui sont un équipement qu'on n'avait pas encore récupéré. Donc ouais, ça je veux hein. Il y a tellement de descriptions, c'est hallucinant. Par contre, ça nous demande aussi de l'équipement, comment dire, un petit peu alloyé nous pour le moment. Et donc les Iron Boots nous permettent de tomber plus vite dans les liquides. Donc en plus, ça pourrait être relativement pratique. Et encore un autre coffre juste par ici dans la zone qu'on n'avait pas exploré justement. Un Echoic Plating. Ah bah nice. Et donc ça, ça rentre aussi en compte pour cette chose là. Plus ça va, plus j'ai envie de construire un truc dans les abysses. Ah oui, et avant de terminer l'épisode, on m'a fait remarquer que les bannières, maintenant on peut les mettre directement sur les plateformes et que je n'avais pas besoin de les mettre en bas. C'est vrai. Mais bon, je ne vais pas m'amuser à démolir tout ça, donc tant pis, on les mettra en bas. On garde aussi un petit peu plus en lisibilité comme ça. En tout cas là-dessus, voilà qui sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et pour vos super commentaires. En ce moment, ça fait vraiment plaisir. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Attends deux secondes. Ici, moi de mon côté, je faisais ça. Non, ça marche pas.